Je suis Étienne Nabor de Fraternité Matin. J'ai deux questions. La première, récemment le président du PPACI, Laurent Gbagbo, est revenu sur la libération des prisonniers de la crise politique. Il a affirmé ne pas toujours comprendre que les civils qui ont donné l'ordre aux militaires soient en liberté et que les militaires, eux, toujours en prison. Quel est votre commentaire ? La deuxième question, c'est concernant le débat à l'Assemblée nationale, l'hier, les députés ont adopté le projet de loi sur le code pénal en faisant retirer le groupe de mots « orientation sexuelle ». Ce groupe de mots faisait-il allusion à l'homosexualité ? Est-ce que le gouvernement avait pour objectif de faire légaliser l'homosexualité en Côte d'Ivoire ? Merci, monsieur le ministre. Je vous remercie pour ces deux questions qui, effectivement, ont fait courir beaucoup d'encre et de salive ces derniers temps. En ce qui concerne l'interrogation, si je puis l'appeler ainsi, de M. Laurent Gbagbo, je voudrais m'étonner de la récurrence de cette interrogation. J'ai ici déjà eu à répondre à cette question en rappelant que les faits pour lesquels M. Gbagbo a été poursuivi devant la CPI sont totalement différents de ceux pour lesquels il a été poursuivi et condamné en Côte d'Ivoire. en ce qui concerne les militaires. Il faut rappeler que ces militaires sont poursuivis pour des crimes de sang, assassinat, meurtre, enlèvement, torture, soustraction de cadavres. Vous savez, au coup de la folie meurtrière que notre pays a connue pendant la crise postélectorale, beaucoup d'horreurs ont été commises et par respect pour la famille de M. Yves Lambin et de ses collaborateurs et de même par respect pour la famille du directeur général de Novotel, M. Diripel, Franck Diripel. Je ne voudrais pas revenir sur les horreurs que ces personnes ont subies. C'était des crimes de sang assez graves. Maintenant, je m'étonne de la récurrence de cette interrogation, mais ce que je veux dire, c'est qu'en matière pénale, et M. Gbagbo doit le savoir, lui qui a une batterie d'avocats internationaux avec lui, il doit savoir qu'en matière pénale, la responsabilité est personnelle. Ces individus sont poursuivis pour des crimes qu'ils ont commis eux-mêmes. Maintenant, M. Gbagbo doit savoir également qu'en matière pénale, l'aveu est la reine des preuves. Est-ce que la récurrence de cette interrogation est une forme d'aveu ? M. Gbagbo est-il en train de nous dire que c'est lui qui a donné des instructions ? Si tel est le cas, cela pourrait intéresser la justice parce qu'il ouvre la voie à une autre procédure à partir du moment où l'aveu est la reine des preuves. Ceci étant, si tant il est que ses nuits sont troublées, il peut faciliter le travail de la justice en se rendant lui-même à la justice et en avouant, en reconnaissant sa responsabilité. Ça, ce serait un comportement de Woudi. Mais il n'est pas bien de vouloir exploiter l'émotion et je dirais même la naïveté de ses partisans pour blanchir sa conscience. C'est moralement malsain. Les faits sont là. Ils sont poursuivis pour des crimes de sang. s'ils sentent qu'il y a une quelconque responsabilité qu'ils facilitent le travail à la justice en allant lui-même se rendre à la justice. Mais il ne peut pas continuer à utiliser la naïveté de ses partisans parce qu'il a un problème de conscience. Pour ce qui est de la deuxième question, là aussi, une fois de plus, malheureusement, nous sommes en pleine manipulation. Il n'a jamais été question d'une quelconque officialisation ou légalisation de l'homosexualité. Vous avez bien fait dans votre question d'évoquer donc un amendement du code pénal. Et dans ce code pénal, c'est vrai, lorsque il y a un mois, le représentant du gouvernement présentait ce texte et que certains députés se sont offusqués de ce bout de phrase d'orientation sexuelle, il a été retiré aussitôt. Et le texte a été adopté en commission sans ce bout de phrase. Donc, c'est un débat qui est clos depuis un mois. Mais comme nous sommes en pleine manipulation et que certaines personnes ont besoin de certains thèmes pour exister, on a continué à faire grossir ce fait alors que depuis un mois, le texte a été adopté en commission sans ce bout de phrase. La preuve, il vient d'être adopté à l'unanimité des parlementaires. C'est donc la preuve que ce débat, on l'a créé artificiellement dans le corps social, mais dans les faits, il n'en était rien. Depuis un mois en commission, cette question avait été traitée. Et je rappelle ce que j'avais dit en Côte d'Ivoire, c'est la loi sur le mariage qui régit le mariage. Et dans cette loi, le mariage, c'est entre un homme et une femme. Bonjour, monsieur le ministre, Pierre Dippo-Melin, NCI. Alors, la Côte d'Ivoire est sortie d'un délestage il n'y a pas longtemps. Je devrais dire un rationnement de l'électricité il y a seulement quelques mois. Il n'est-il de rappeler l'incident sur le coup de la vie et la grogne qui en a suivi. Quelques mois après, la Côte d'Ivoire va bientôt vendre de l'énergie, de l'électricité à la Guinée. Si mes chiffres sont bons, c'est 11 mégawatts par an sur 3 ans. Et puis, je pense aussi à la Sierra Leone. La Côte d'Ivoire va également vendre de l'électricité. Alors, quelle est la garantie du gouvernement de ce que le pays est définitivement à l'abri de crises énergétiques ? Je sais que la Côte d'Ivoire en vendait déjà à d'autres pays, mais là, on a deux autres clients et nous sommes sortis d'une crise il n'y a pas bien longtemps. Merci, monsieur le ministre. Je suis un peu embêté parce que la réponse est dans votre question. Si on décide de vendre de l'électricité à deux nouveaux clients, c'est bien la preuve que nous en produisons suffisamment. Vous vous souvenez, lorsque cette crise est arrivée, nous avons expliqué que c'était une crise qui était circonstancielle. Elle était accidentelle. Nous avons expliqué que toutes les politiques mises en œuvre ont permis de montrer que nous n'avions pas un problème de capacité de production d'énergie électrique. Il y a eu des événements qui se sont produits, notamment des incidents sur certains outils de production et associés à cela, assortis à cela la longueur de la sécheresse que nous avons connue. aujourd'hui, tout cela est derrière nous. Les investissements se poursuivent. Les retards qui avaient été connus en raison de la crise de la COVID-19 qui n'avaient pas permis à certains équipements pour que nous continuions à investir dans le secteur de la production, aujourd'hui, sont en train d'être attrapés. Donc, notre pays a de la capacité. C'est pour cela qu'il peut se permettre de vendre de l'électricité à des pays supplémentaires. Et les investissements dans le secteur continu, parce que, ne l'oubliez pas, un des engagements du chef de l'État, c'est d'électrifier tous les villages de plus de 500 habitants. Cela veut dire qu'à mesure que ce programme d'électricité pour tous se développe, la demande en énergie électrique croît. Donc, si nous ne pouvons pas mettre en face la production face à cette demande, c'est là que nous pouvons nous trouver en difficulté. Nous continuons à augmenter notre production, à développer les outils de production et le surplus peut être vendu à des pays qui en ont besoin. En tout état des causes, les Ivoiriens peuvent être rassurés que nous n'allons pas connaître de crise de production d'énergie électrique. Maintenant, une panne peut arriver, mais quand une panne arrive, c'est la faute à personne. C'est ce que je voulais dire essentiellement. Croisons les doigts pour que nous ne connaissions pas de panne comme ce qui nous est arrivé de façon successive. Et je me souviens qu'en deux mois, je vous avais donné le chiffre, nous avons connu pratiquement sept incidents sur les différents outils de production. c'est inédit. Je vous remercie. Bonjour, monsieur le ministre, je suis Yapi Koulibaly pour le quotidien Le Jou Plus. Votre collègue de l'équipement routier, le ministre Amédée Kwaku, a annoncé récemment face aux députés que 15 autres ponts à péage d'ici à 2025 seront construits sur nos routes. En exemple, nous aurons désormais pour se rendre à Korogo, une ville qui m'a adoptée, quatre péages à payer, Elibou, Zianouan, Tchébissou et Nacaramadougou. Certains de nos compatriotes estiment que ça devait un pétro et ça pourrait empêcher de sortir de leur village de la Bourse. Que pouvez-vous leur répondre ? Ce que je peux répondre, c'est que déjà, l'entretien routier a un coût. L'État fait sa part, mais il est important, comme ça arrive dans beaucoup de pays, que le citoyen aussi contribue et nous ne sommes pas le seul pays qui a des ponts ou des routes à péage, des autoroutes à péage. Je ne veux pas faire de comparaison, mais j'étais récemment dans un pays ouest-africain où, après avoir calculé le coût du péage entre l'aéroport et puis la ville, on était à un coût d'environ 7500, c'est-à-dire en allure-retour, c'est 15 000 francs que ça coûte. Ici, c'est 500 francs en allure-retour, 1000 francs. Voilà la comparaison que je peux faire. Simplement pour vous dire que pour les questions des péages, nous ne sommes pas les seuls, mais les tarifs sont toujours étudiés par rapport au coût de la vie. Les tarifs sont toujours étudiés par rapport au coût de la vie. Il y a des études qui sont faites pour pouvoir fixer les tarifs et vous pouvez être sûr que les coûts qui seront donnés seront donnés par rapport au coût de la vie en Côte d'Ivoire, mais en même temps pour permettre l'entretien de ces routes pour que nous ayons de belles routes, pour que nous ayons de beaux ponts et cela me paraît important que chacun de nous puisse y contribuer. Il y va de notre sécurité. Je vois que vous êtes plus pressé que moi de partir. Je n'ai même pas encore fini que vous êtes en train de vous lever ou bien vous voulez courir vers vos rédactions. Pardon ? D'accord. Non. Mais il s'était levé déjà. pour une fois, je vois que vous êtes beaucoup plus pressé que moi. Merci en tout cas de votre attention. Merci de votre participation à ce compte-rendu. Je vous souhaite bon appétit à toutes et à tous. de votre attention. Merci. Merci. Merci.